Céline Dion est en convalescence depuis plusieurs mois suite à des soucis de santé. La chanteuse se préserve en se tenant loin du tumulte médiatique. Il y a quelques années, elle apparaissait déjà très amégrie, tandis que son âme manquait de paix, des signes avant-coureurs. Voilà de long moins que Céline Dion laisse ses fans dans un silence assourdissant. Après avoir fait part de ses soucis de santé et avoir annulé la fin de sa tournée nord-américaine, mais aussi son dernier show à La Vega, la chanteuse québécoise se tient plus loin du tumulte médiatique. La chanteuse est en convalescence et se préserve pour recouvrer sa santé au plus vite. Michel Droguet a connu la chanteuse dès son adolescence. Il l'avait notamment révélé au public français dans les années 80 dans son émission Champs-Elysées en 1983. Dans le dernier numéro de Gala, l'animateur fait des confidences au sujet de la relation particulière, qui l'unit à Céline Dion. Ils sont liés par 40 ans d'amitié. Il explique notamment, qu'après le décès de René Angélil survenu en 2016, une lettre lui a été remise, signée de la main du défunt. L'époux de Céline Dion lui demande alors de veiller sur Céline, lorsqu'elle viendrait à Paris. Michel Droguet se confie sur la pression que lui a fait Céline Dion, lorsqu'il l'a vue pour la dernière fois, c'était à Londres, il y a trois ans, je crois. Je l'ai trouvé diaphane, et je le lui ai dit. Elle m'a répondu qu'elle dansait beaucoup, mais elle était déjà très mince. En effet, Céline Dion s'est toujours distinguée par sa silhouette longiligne. Cependant, son poids a aussi été source d'inquiétude pour ses fans. Une femme passionnée, et exigeant point dans une interview accordée à Good Morning America, il y a quelques années, Céline Dion confiait. On me qualifie de mince, je suis mince mais je suis très gentille vous savez. C'est vrai que je suis un peu plus mince qu'avant. Tout va bien, il n'y a pas d'inquiétude. Je me suis découvert une nouvelle passion, la danse. Plus tard, elle lance sur le plateau d'entertainment tonique, tout en contractant son biceps, il y a quelque chose qui cloche avec mon corps. Fermez les guillemets. Et de poursuivre, je travaille dur, car cela est de mon corps, mon esprit et mon âme. Quand vous regardez, à douze ans, mon visage était plus rond, parce que vous avez plus de graisse, quand vous êtes plus jeune, mais j'ai toujours été très maigre. Elle confie dans la foulée au magazine Peuple, les gens disent elle est trop maigre, mais je travaille dur. J'adore bouger ceste, pourquoi je perds du poids. Passionnée par la discipline, elle explique au magazine pratiquer la danse de manière intense quatre fois par semaine. Les soucis de santé de Céline Dion ne sont pas récents. L'été dernier déjà, elle évoque des désagréments auprès de sa grande sœur et de son entourage. Alors qu'elle séjourne au Québec, elle explique ressentir des crampes aux jambes. Fin 2021, auprès de la presse, sa grande sœur Claudette Dion précise qu'il s'agit d'un genre de torsade aux pieds qui lui donne des spasmes musculaires dans la jambe. Connaissant bien sa petite sœur Claudette Dion déclare, je pense qu'elle a poussé un peu fort, et que ses muscles lui parlent. Céline veut donner plus que la machine lui permet, ce n'est pas la première fois que ça lui arrive. Il faut qu'elle prenne de petites journées de congés, qu'elle apprenne à s'écouter, et à ne pas trop pousser sa machine à fond. Fermez les guillemets et de conclure, c'est toujours la même chose, elle est terriblement exigeante avec elle-même. Son corps a dit stop. Elle a 53 ans. La pré-ménopause, les changements hormonaux que ça entraîne, ça n'aide pas. Fermez les guillemets. Fermez les guillemets. ca Sous-titrage ST' 501 ...